La Fédération Félioc de Mour, partenaire de Tchailfond du Sénégal, a déroulé ce programme visant à renforcer le bien-être et la protection des enfants. Ainsi, il s'agit d'améliorer les conditions de vie des potaches dans les sept communes d'intervention. A Tchayaï, lors de la Journée internationale de l'enfant africain, la Fédération Félioc s'est distinguée avec l'organisation de cette manifestation. Les acteurs ont donné leur point de vue. La protection des enfants en tant que telle, comme c'est un grand groupe, il y a des enfants qui sont petits, il y a des enfants qui ont beaucoup plus de force. Les relations entre les enfants sont régulées également par le maître de service et avec l'appui de toute l'équipe pédagogique. On convient le pari pour harmoniser avec eux, pour voir la meilleure manière de protéger les enfants. Parce que la protection est un domaine extrêmement basse qui inclut même les études des enfants. Ce n'est pas bon du tout. Oh Père, mon Dieu, si seulement il n'y avait pas de violence tête aux enfants, la vie sera incroyable. Mon maman m'a dit que les enfants ne doivent pas suivre ces types de violence. Et les enfants doivent être traités comme des enfants, hâte aux violences et aux enfants. Dans la commune de Nguyenienne, plus précisément à Foix, les sapeurs-pompiers sont sollicités par le corps enseignant avec l'appui de la Fédération pour sensibiliser les potages sur les premiers secours. Les acteurs ont expliqué le processus. Vraiment, ça c'est une bonne initiative. Le fait d'apprendre aux élèves les premiers gestes de secours, c'est une bonne initiative. Parce que le secourisme, toute personne doit pouvoir faire les premiers gestes de secours. Parce qu'en tant que premier témoin sur les lieux, pour une bonne prise en charge, tu dois connaître le minimum sur le secourisme. Donc c'est une bonne initiative. Du moment qu'ils ont bien suivi les techniques, ils peuvent refaire ça à l'avenir. Mais c'est au maître de faire perpétuer les gestes aux yeux de récréation. Le grand problème, c'est la distance des élèves par rapport à l'école. Il y a des élèves qui font des kilomètres pour aller à l'école. Et surtout, ce problème est rencontré lors des jours de marchés hebdomadaires, tels que les lundis et les mercredis. Nous, l'après-midi, on commence les cours à 16 heures. Vu la distance de ces élèves, mais malgré cela, il y a des élèves qui viennent en retard. Parce qu'il faut attendre le retour des moments du marché pour pouvoir préparer. Tchayefon nous a appuyé en nature pour la cantine. Avec l'éloignement des élèves, j'ai trouvé un système ici de cantine pour pallier les retards lors des après-midi. Et toutes ces années, Tchayefon a appuyé les écoles en nature. Pour ces activités, Tchayefon a eu à nous appuyer en nous donnant une subvention de 100 000. D'ailleurs, c'est cette subvention qui nous a permis de pouvoir démarrer nos activités. Et Tchayefon, nous le remercions sincèrement. D'ailleurs, là où nous sommes, c'est une construction de Tchayefon. La bibliothèque. Construction de Tchayefon. Même scénario à Tchayefon lors de la finale du génie en herbe. La fédération de FELIOC a joué un grand rôle dans le but d'encadrer et d'assister les élèves et assurer une bonne organisation de la manifestation. La fédération, nous avons appuyé ce que nous avons fait pour la protection. Les actions, les interventions, les programmes, les projets, donc la particularité, c'est la protection. Donc, nous avons fait 80% ou 60% de ces interventions, nous avons accentué sur la protection des enfants. Nous avons fait également la communauté, les partenaires, les écoliers, les enseignants, accompagnés, nous avons fait pour nous. C'était un long processus. On avait commencé par des matchs au niveau des zones. Des matchs qui sont réalisés, confectionnés, au niveau central et vraiment distribués au niveau des sites. Alors, les enseignants et les mobilisateurs avaient rendu vraiment à leur sieste, à leur repos. Ils ont tous sacrifié, ils ont bravé la chaleur, le soleil, la poussière et tout pour venir encore assister, accompagner nos 16 élèves qui sont là. Alors, pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Dans le projet protection des enfants, des recherches sont effectuées dans les écoles pour évaluer les risques et le niveau des élèves par rapport aux dangers liés à la protection des enfants. Parce que, si nous avons à cœur de forger des enfants qui seront les futurs responsables de demain, alors ce souci-là doit être accompagné par une préoccupation accrue pour mettre ces enfants-là en sécurité. Je pense que les menaces fichent de partout. Et comme nous nous sommes conscients, nous avons pris les devants pour, aussi bien au niveau de l'école qu'en d'or, alors nous puissons mettre les enfants-là dans des conditions d'apprentissage. Et cela ne se peut que si on garantit leur sécurité. Dans le cadre de la protection des enfants, on appelle ça CBCPM. Autrement dit en français, c'est la cartographie des mécanismes communautaires de protection des enfants. C'est juste pouvoir identifier, au niveau des communautés ciblées, notamment celle d'Ambour, les risques auxquels les enfants sont confrontés en termes de protection des enfants, voir est-ce qu'il existe des mécanismes qui sont là pour prendre en charge véritablement les questions de protection des enfants au niveau de la communauté, mais également essayer de comprendre les perceptions de la communauté qui protègent les enfants ou les perceptions ou attitudes qui exposent les enfants. C'est généralement les quatre objectifs de recherche qu'on est en train de dérouler durant ces dix jours de recherche. Au niveau des communautés, des rencontres périodiques à permettre aux populations et les partenaires d'échanger sur le phénomène à Ficelle. On se réjouit de cette collaboration fructueuse. Nous avons démarré nos activités de protection de l'enfant avec l'appui de Felioc, qui nous accompagne sur le plan technique et sur le plan matériel à l'accomplissement des différentes activités au niveau de la commune de Ficelle. Nous avons pu, dans le cadre de ces activités-là, installer 28 comités villageois pour la protection de l'enfant dans les 28 villages qui composent la commune de Ficelle. Nous avons formé les 28 chefs de village sur l'état civil. Nous leur avons remis aussi un appui financier pour leur permettre de réaliser les activités qu'ils ont prévues dans leur plan d'action de village. Et tout cela devra être transmis aux différents partenaires et à Felioc en particulier pour leur permettre de comprendre comment nous avons fonctionné, qu'est-ce qu'on a pu faire, quelles ont été prêtes, les difficultés rencontrées sur le terrain, etc. pour qu'ensemble qu'on puisse réussir le reste du travail. Au niveau de l'inspection de l'éducation et de la formation, les acteurs prébiscitent et apprécient positivement les initiatives de Felioc. C'est un programme extrêmement intéressant qui souvent constitue le maillon le plus faible au niveau du système éducatif parce que dans le système éducatif, il n'y a pas beaucoup de programmes qui s'intéressent au niveau de la protection de l'enfant. Donc si on a une ONG, une fédération à côté de l'IF qui nous appuie dans ce sens en prenant en charge cette dimension, nous ne pouvons que nous en réussir. C'est pourquoi cette année, on a eu des résultats assez satisfaisants du point de vue de la sensibilisation et du point de vue de l'appropriation de ce problème au niveau des enfants, au niveau des établissements scolaires. En tout cas, pour les zones qui sont sous la couverture de Felioc, on a senti un engouement, en tout cas une réelle volonté de la population de lutter contre ces phénomènes de violence qui de plus en plus, en tout cas, servissent au niveau des établissements scolaires. Lors de la journée officielle de l'enfant africain, la cérémonie s'est tenue devant la mairie de Mour, présidée par le préfet et d'autres autorités coutumières et religieuses. Les élèves ont tenu des prestations allant dans le sens du thème. C'est l'obtention du certificat de licence pour les enfants. La disposition de cet cas de licence pour tous les états libés du département de Bourg qui n'en disposent pas. Enfin, M. le préfet, nous demandons une représentation des enfants au niveau du communisme. Départemental de protection de l'enfant, car, comme dit l'adage, tout ce que vous faites pour moi, sans moi et contre moi. Merci. Nous devons faire de sorte que l'enfant soit pris en charge dans tous les domaines. L'enfant soit pris en charge partout où nous sommes. Surtout à commencer par l'inscription à l'état civil. C'est une responsabilité des parents. Mais si les parents se dérobent, la communauté doit se substituer aux parents pour permettre aux enfants d'être inscrits à l'état civil. Nous devons tout faire pour mener ce combat. Permettre aux enfants de pouvoir dire qu'effectivement, je me nomme Diaye ou je me nomme Diop. Et de pouvoir prouver effectivement que cet enfant qui s'appelle Ibrahimo Diop, et bien Ibrahimo Diop. Et ça, on ne peut le faire qu'avec l'état civil. Dans le cadre de nos programmes, nous célébrons les journées internationales. Et comme l'enfant, c'est notre cœur de métier, nous avons célébré cette année-ci, comme du reste les autres années, la journée de l'enfant africain. Aujourd'hui, c'était vraiment la cérémonie officielle que nous avons célébrée de manière décalée. Mais depuis le 16 juin, nous sommes sur la célébration. Nous avons été à Sanyara, nous avons décentralisé, nous avons été aussi à Tchadjaï. Aujourd'hui, c'était vraiment la cérémonie officielle, avec vraiment les trois axes dans le cadre de la protection. C'est la prévention, c'est également la prise en charge des cas de violence, d'abus et de négligeance qui sont faits sur les enfants. C'est aussi la promotion des droits de l'enfant. Toujours au service du développement, la Fédération Félioque de Mour, partenaire de Tchadjaï Fund, a mis un accent particulier à travers ce projet sur la protection des enfants. Avec ses partenaires locaux, le programme triennal 2018-2020 a permis de renforcer les connaissances des enfants sur leurs droits et leurs protections. Ainsi, il y a aussi l'établissement de partenariats avec des services éducatifs pour la prévention et la promotion des droits et la protection des enfants à milieux scolaires, des organisations nationales pour la protection de l'enfant, pour l'offre intellectuelle et la prise en charge, psychosocial et des cabinets de consultance. Les résultats du programme sont satisfaisants. Les programmes de protection, nous avons des activités et nous avons des activités. Dans cette activité, nous avons des activités qui nous permettent de faire les enfants, qui nous permettent de faire les enfants, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les villages, Donc, les enfants méritent le respect, donnez-nous le respect et donnez-nous nos droits. La Fédération Félioque, au service des populations, accompagne, encadre, finance et assiste toutes les coûts sociales, sans exception pour le bien-être.